Bonjour tout le monde. Bienvenue à cette première rencontre de la communauté français des après cours. Alors je souhaite la bienvenue. Je suis bien heureux de donner ça de nouveau avec vous cette année et je serai cette année accompagné par Annie Cormier qui est là en ce moment. Annie qui est conseillère pédagogique au récit domaine des langues. Donc, veux-tu rajouter quelque chose, Annie? Je veux-tu dire un petit mot? Tout d'abord, bonjour tout le monde. Je suis vraiment contente d'être avec vous puis de faire partie de votre belle équipe pour l'année. C'est un plaisir pour moi. Merci. Merci Annie. Bien, merci beaucoup aussi à Richard qui est toujours là avec nous pour nous accompagner, pour nous soutenir. Donc, un gros merci Richard. Donc, vous avez peut-être vu l'ordre du jour aujourd'hui dans le bloc-notes collaboratif que j'ai envoyé dans le clavardage, pas le clavardage, mais dans le forum Moodle puis que j'ai envoyé aussi par courriel. Donc, Richard va l'afficher en ce moment à l'écran. Merci Richard. Mais si c'est ça, en vous ajoutant dans le fichier, vous allez automatiquement placer un ordre alphabétique quand le fichier va être mis à jour. Vous voyez aussi qu'il y a un autre lien qui s'appelle Bibliothèque de ressources partagées. Alors, pour les personnes qui s'éjoignent à nous cette année, pour les nouvelles personnes, la Bibliothèque de ressources partagées, c'est un endroit où on dépose les ressources dont il est question lors de nos rencontres ici même. Donc, cette ressource-là est accessible via ce lien-là. Tout ça aussi est accessible, Richard, tu me reprendras, mais c'est accessible via le site web des après-cours. Vous allez cliquer sur français. Donc, vous allez voir l'accès vers cette bibliothèque-là aussi. Donc, voilà, vous allez trouver toutes les ressources dont il est question dans nos rencontres de communauté. Oui, justement, pour les bibliothèques partagées, comme moi, le test de diagnostic, je vais le partager. Évidemment, c'est le but d'être là. Mais vu que c'est un test diagnostic, est-ce que je le dépose là-dessus ou ça va être sur Mara? Non, c'est ça exactement, Alain. Tu fais bien de le mentionner. Ce qu'on dépose naturellement dans la bibliothèque partagée, ce sont des ressources qui sont partageables, qui ne comportent pas d'informations sensibles. Donc, pas d'épreuves, pas de situation d'évaluation. Donc, il n'y a pas de test de classement ou d'outils diagnostiques ou d'outils classement où il y a des corrigés, en fait. À moins que les gens disent « ça ne dérange pas que le corrigé soit disponible pour X raison ». Mais à partir du moment où quelqu'un dépose, nous dit « moi, je ne veux pas que ce soit dans cette bibliothèque-là, je veux que ce soit dans un espace protégé ». Quand on parle d'espace protégé, en ce qui nous concerne, c'est dans Mara. Donc, on dépose dans Mara puis chaque CP, il y a au moins un CP par centre ou par centre de service scolaire qui est membre d'un cours disciplinaire dans Mara, ce qui nous permet d'aller télécharger les outils en question. Alors, écoutez, avant de commencer à discuter, à jaser justement de nos différents points de la communauté, quelques petits points usuels. Donc, vous voyez le point 1, fonctionnement de la communauté 21-22. Donc, animation, co-animation, c'est fait, présence, c'est fait. Modification dans Zoom. Donc, je vais laisser Richard nous parler de Zoom puisque c'est lui qui est le grand manitou de la plateforme. Alors, vas-y, Richard, si tu as des nouveautés à nous communiquer. Oui, il n'y a pas grand-chose de changer. Seulement, si vous allez dans le bas de votre fenêtre Zoom, vous avez une icône qui s'appelle Réaction. Donc, la levée, la main est cachée là maintenant et vous pouvez aussi vous faire part de vos sentiments comme Annie vient de faire. Donc, vous avez des icônes dans le haut et des émoticons même avec un trois petits points et vous pouvez les utiliser. Ils vont disparaître à peu près après 3-4 secondes. La main levée ne disparaît pas, mais les émoticons disparaissent eux autres sans que vous n'ayez rien à faire. Donc, comme ça là. Donc, si Laurent ou Alain vont parler tantôt de quelque chose de super intéressant, donc vous pourriez l'applaudir. Je pense que c'est bon pour son égo. Et sinon, si vous regardez dans le clavardage, donc encore là, s'il n'apparaît pas, vous cliquez dans le bas de l'écran Zoom, vous avez un phylactère, c'est ça en français qu'on dit, qui s'appelle le discuter. Donc, ça va faire apparaître la zone de discussion, de chat. Et vous pouvez envoyer un message à tout le monde ou choisir quelqu'un individuellement pour envoyer un message. Donc, n'oubliez pas de changer d'un à l'autre parce que souvent, moi, je rechois vos messages parce que je vous envoie des fois des petits messages en privé. Donc, vous répondez à la dernière personne qui vous a envoyé un message. Donc, vérifiez que vos messages s'envoient à tout le monde. C'était une très bonne rencontre et merci à Annie et à Laurent de continuer à animer cette communauté. C'est bon. Donc, Richard, si tu veux, si tu veux, si tu veux m'affiner de nouveau notre collaboration avec l'ordre du jour. Alors, Moodle, bon, bibliothèque de ressources, on l'a fait tantôt. Moodle FGA, Mahara. Bon, en fait, juste pour vous rappeler que la plateforme Moodle FGA, c'est la plateforme, en fait, moi, je vais toujours communiquer par Moodle FGA, le forum de français. Je vais toujours vous tenir au courant des activités de la communauté. Donc, c'est par là que je vais envoyer les messages pour rappeler les rencontres, les dates des rencontres et les ordres du jour. Je les envoie aussi par courriel parce qu'il y en a qui souhaitaient l'avoir par courriel. Je sais qu'il y en a qui reçoivent des doublons parce que je copie le même message que j'envoie par courriel. Je le copie aussi dans Moodle FGA. Donc, si jamais vous souhaitez ne pas recevoir ces doublons-là, écrivez-moi plutôt par courriel. Je vais vous retirer de ma liste de courriel plutôt que de vous retirer de Moodle FGA parce que vous êtes pas mal plus perdant si vous vous retirez de Moodle FGA que si vous vous retirez de la communauté française par courriel. Alors, je vous inviterai à le faire. Pour ce qui est de Mahara, comme je vous le disais, Mahara, c'est comme un portfolio qui est rattaché à Moodle, qui est un espace sécurisé qui nous permet de déposer des documents plutôt sensibles. S'il y a des enseignants parmi vous, vous comprendrez qu'on ne peut pas accepter les demandes, parce que j'en recevais quand même pas mal d'enseignants, on ne peut pas accepter les demandes de tout le monde pour être membre du groupe Mahara, français langue d'enseignement. Pour être membre de ce groupe-là, il faut être soit conseiller pédagogique ou en fait, il faut être responsable du soutien pédagogique dans son milieu. Donc, ça peut être un CP, ça peut être un enseignant qui a une tâche de chef de groupe, ça peut être une direction adjointe aussi. Mais c'est pour essayer de faciliter un peu la gestion de ce groupe-là. C'est déjà pas simple. Donc, d'éviter trop grand nombre d'utilisateurs. Alors, c'est pour ça qu'on a choisi de fonctionner ainsi. Donc, sur Mahara, si jamais vous vous dites, vous voyez des messages passés en disant, je l'ai déposé dans Mahara. Donc, si vous voulez obtenir le document dont les questions, vous devez en faire la demande à votre conseiller pédagogique. Si vous n'avez pas de CP dans votre centre, dès là, vous pouvez m'écrire et on va essayer de trouver la personne qui pourra vous aider, qui pourra répondre à vos besoins dans votre milieu. Donc, voilà pour ce qui est des petits points d'information. Je pense que ça fait le tour. Je vais laisser maintenant la parole à Annie Cormier, qui va nous présenter ses petits points, qui sera toujours avec nous, Annie. Je voulais vous le dire, en fait, Annie a accepté de m'accompagner, mais elle sera aussi, elle aura toujours une espèce de point statutaire où elle va parler des activités du récit ou des œuvres de formation en cours ou à venir. Donc, elle sera toujours là, pas juste en soutien, mais aussi en forme de co-animation. Oui, super. Allez, alors, merci, bienvenue. Ce ne sera pas long, je ne prendrai pas beaucoup de temps, mais quand même faire un petit retour sur la dernière rencontre qu'on a eue au mois de juin, si je ne m'abuse. Donc, je vais faire la petite présentation de courte durée. Vous avez dans l'ordre du jour accès à ce document-là. Vous pouvez me contacter en tout temps par toutes ces plateformes-là, ne vous gênez pas. Donc, pour aujourd'hui, je vais faire une courte présentation des prochains ateliers puis des nouveautés offertes par le récit domaine des langues en FGA. Là, j'ai sauté ma présentation, mais pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Annie Cormier puis je travaille pour le service national du domaine des langues en FGA. C'était assez important. Je vais prendre le temps de bien faire les choses. Alors, si vous vous souvenez, au mois de juin, la dernière rencontre, on avait fait un sondage pour voir quel atelier serait pertinent à laquelle vous aimeriez participer. Et vous aviez choisi aussi un mode de présentation. Donc, on s'était entendu de faire des midi pédago numérique qui sera structuré, mais informel. C'est-à-dire que le sujet que vous allez choisir, on va l'adapter selon ce que vous avez envie de travailler. Alors, les trois qui ont été choisis ont créé un dossier documentaire, les stratégies de lecture, comment faire différent et les stratégies de prise de notes numériques. Alors, on avait ces trois-là qui avaient eu un grand succès et c'est ce que nous allons voir d'ailleurs pour la première partie de l'année, donc de octobre à décembre. Vous allez avoir accès si je vous partage le webinaire. Est-ce que vous voyez? Oui, parfait. Alors, vous avez accès en tout temps. Ce sont les webinaires qui vont être offerts d'octobre à décembre. Vous avez le premier qui est créé un dossier documentaire pour se simplifier la vie qui, je ne sais pas si vous le voyez bien, mais ça se trouve le 14 octobre de midi à 13 heures et vous avez les intentions ici. Puis, pour y assister, vous n'avez seulement qu'à vous rendre sur le site des après-cours et cliquer sur le bouton rouge au moment opportun, au moment que vous avez choisi, donc le 14 octobre 2021. Je vous laisse là. La seule chose que je veux que vous sachiez, c'est que je l'ai séparé en deux temps, c'est-à-dire que création d'un dossier documentaire, pardon, pour éviter de tout, vous rentrez ça dans la gorge en une heure puis qu'il y a trop d'informations, je me suis permise de le faire en deux temps. Donc, la première, on va utiliser Pinterest et Wakelet, vous les avez ici. Et la deuxième, ce sera avec Padlet et Milanote. Alors, à vous de voir si vous avez envie d'y participer à un seul, aux deux, vous êtes les bienvenus. Et entre les rencontres, je vais l'annoncer de toute façon, je vais prendre des moments si vous avez envie de venir travailler sur, pour faire une suite, un accompagnement, un suivi sur les webinaires. Alors, si vous avez besoin d'un accompagnement plus spécifique, vous voulez aller un peu plus loin ou vous avez une difficulté, je vais me rendre disponible entre les rencontres. Donc, je vous laisse là, je ne veux pas passer trop de temps non plus. Vous avez aussi trois, ça aussi, c'est important de le savoir, prendre des notes à l'aide du numérique. On a trois webinaires, je vais offrir trois webinaires différents sur prendre des notes, mais il y a trois intentions pédagogiques différentes avec des outils numériques différents. Alors, si je prends le premier, je ne sais pas si vous le voyez là, mais vous allez être invités à explorer différentes activités pour développer des stratégies de lecture à l'écran et faciliter la prise de notes main sur les touches. Et l'intention pédagogique, ça va être de reconnaître les particularités des médias proposés et les classer selon l'intention de l'auteur. Alors, vous irez voir, ça vous appartient, vous pouvez y aller quand vous voulez. Ça, c'est ce qui sera offert, qui s'est déjà inscrit dans le calendrier. Merci d'ailleurs, Richard. Une petite vidéo promotionnelle qui va vous permettre de voir en quoi consiste ce webinaire qui est Créer un dossier documentaire. C'est pour vous donner le goût. J'espère que ça va, ça va vous donner le goût d'ailleurs d'y participer. Voilà. Donc, le 14, dans le fond, c'est Mettez ça à votre agenda, c'est ça que je voulais vous dire. Le 14 et le 21, ce sera les deux premiers qui étaient les plus populaires, donc Créer le dossier documentaire. Sachez que Créer un dossier documentaire, là, ce que ça va nous permettre, ça va être de travailler ensemble puis d'arrêter d'être toute seule avec nous à créer quelque chose puis de trouver des informations. On va trouver des thèmes ensemble pour que ça soit partageable à tout le monde puis qu'on évite de travailler en silo puis travailler en double puis en triple. Alors, c'était mon intention pour ça. Alors, voilà, ça, c'est les prochains. Pour la prochaine rencontre, je vous présenterai les prochains webinaires à venir. Je ne peux pas passer à côté parce que c'est vraiment une grande, grande fierté, mais une nouvelle auto-formation sur les compétences informationnelles, c'est l'affaire de tous. Encore là, il y a une vidéo promotionnelle que je vous invite à partager et à visionner en grand nombre. Pour y avoir accès, vous allez directement au Campus Récit. Vous allez voir, il y a des exemples FGA. Là, je me suis assuré que tout fonctionne pour la FGA, malgré qu'il y a des exemples du secondaire aussi, mais c'est une... Dans le fond, la compétence informationnelle, c'est comment faire une recherche, donc planifier, chercher l'information, sélectionner l'information. Donc, on parlait de... J'allais en anglais, fake news, fausses nouvelles, comment traiter les droits d'auteur et tout ça. Les moteurs de recherche, on aborde une foule d'informations et il y a une foule d'activités clés en main que vous pourrez utiliser avec vos apprenants. Je me suis permis, j'avais envie de vous partager des trucs, des astuces ou des découvertes que j'ai envie de vous partager. Ce n'est pas très long. Je parlais tout à l'heure de les compétences informationnelles. Je vous présente mon coup de cœur qui est Carrot2, qui se trouve être un moteur de recherche. Donc, au lieu d'aller chercher Google, vous pourrez aller voir ça. J'ai fait un petit tutoriel qui est vraiment intéressant. Je vous invite à prendre le temps. Je crois que ça dure une minute, une minute trente. Je ne vous le partage pas. Je ne veux pas prendre tout votre temps, mais c'est vraiment intéressant de la façon... Le visuel, comment il est présenté. Je vous invite fortement à aller le voir. Ce n'est pas une découverte puisque je l'utilise depuis longtemps, mais le audio qui se trouve vraiment accessible à tous, une multitude de balados. Des fois, au lieu de travailler un texte ou une vidéo, les balados sont là. Ce n'est pas nouveau. Il n'y a rien de nouveau là-dedans. Mais c'est quand même un petit... autant professionnel que personnel. J'avais envie de vous le partager. Vous irez voir. Il y a une multitude de sujets. Puisque je suis ici en votre compagnie pour répondre aux besoins de vos centres, de vos milieux. La dernière fois, on avait fait un Google Club pour les activités qui vous intéressent. Alors, je vous invite à faire de même parce que je suis en train de planifier la deuxième partie, c'est-à-dire de janvier à peut-être mai. On verra. Alors, si le cœur vous en dit... Là, je peux partager. J'ai partagé le Google Club. Si vous avez envie d'y participer, ça m'aide vraiment beaucoup parce que dans le fond, le but de faire des webinaires, si je le donne à moi toute seule, ce n'est pas pertinent. Alors, l'important, c'est que ça réponde à vos besoins et vos intérêts aussi. Donc, je vais vous laisser quelques instants pour vous connecter. Alors, voilà. J'en ai ciblé six. Vous allez voir, il y a un autre diapo tout à l'heure qui va vous permettre d'avoir un sujet qui vous intéresse particulièrement. C'est possible aussi. Alors, je vous propose d'y participer. L'écriture collaborative avec un pas de récit. Vous pouvez répondre à plusieurs... Vous avez accès à plusieurs choix. Inspirez les apprenants à écrire avec Google Earth. Créer un booktube. Enregistrer son appréciation littéraire de lecture avec un avatar parlant. Les cartes heuristiques des recueils de mes lectures coup de cœur numériques. Alors, merci d'y participer. Ça va m'aider à planifier la suite des choses. Le WooClap va rester ouvert. Alors, si vous avez envie de le partager dans vos centres à d'autres enseignants qui ne sont pas présents aujourd'hui, ne vous gênez pas. Plus il y a de participants, mieux ça va représenter. Bien, super, écoutez, je vous remercie. Je vais passer à la suivante. Avez-vous des suggestions de sujets qui pourraient vous intéresser? Gênez-vous pas. Peut-être que vous n'avez pas idée, mais des fois, c'est une application que vous aimeriez découvrir ou quoi que ce soit. Je suis vraiment là pour ça, pour vous donner un coup de main, pour vous soutenir. Alors, gênez-vous pas. Si ça ne vous vient pas tout de suite, vous pouvez m'écrire par la suite. Vous allez avoir accès à la documentation tout le temps. Alors, voilà. Bon. La deuxième question n'est pas très populaire, mais c'est correct. Je vous pardonne. Alors, voilà. En ce qui me concerne, ça fait le tour de ce que je voulais vous dire. J'espère que je n'ai pas pris trop de temps. Mais assurément, prenez le temps d'aller voir les vidéos. Ça va vous donner une bonne idée. Et gros coup de coeur pour compétence informationnelle. C'est beaucoup. C'est beaucoup, 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 beaucoup d'ouvrages. Mais prenez-le une bouchée à la fois. Vous allez voir. Vous allez trouver votre compte. Assurément, j'en suis convaincue. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, d'un accompagnement à partir de cette auto-formation-là, gênez-vous pas. Je suis là pour ça. Je vous châchale plus. Point final. Merci. Merci beaucoup, Annie. Un gros merci pour cette belle offre de service. Donc, alors, n'hésitez pas à aller la consulter et à nous solliciter si vous avez des questions supplémentaires à cet égard-là. Alors, prochain point. Donc, le prochain point, c'est M. Dumais, je pense, qui va prendre le micro. Alain. Oui, je peux bien, oui. Qui va nous présenter un outil dont il avait parlé, je pense, l'an dernier. Oui, c'est ça l'an dernier, il en avait parlé. Donc, je te laisse la parole, Alain, avec la présentation de cet outil-là. Oui, bien, c'est un test diagnostique. On a marqué test de classement. J'ai un petit souci avec le mot classement pour la FBD, vu qu'on est, je crois qu'on est toujours obligé de reconnaître les acquis des élèves qui arrivent chez nous. Donc, oui, on avait un souci, on avait un besoin d'avoir une sorte de test quelconque pour être capable de diagnostiquer nos élèves ou avoir un aperçu de nos élèves. Donc, moi, vous allez voir tantôt, j'ai appelé ça aperçu FBD. J'ai voulu me compromettre avec des noms, des fois, qui seraient peut-être mal interprétés. Donc, enfin, j'ai fait un outil de diagnostic de FBD, un petit peu d'histoire pour comment ça a commencé. Je crois que Lorraine Boucher là, Lorraine, si jamais j'ai des imprécisions, tu n'aimes pas à me corriger. Autour de 2017-2018, on a fait un test de classement FBD. Je crois que la majorité d'entre vous le connaissent. Il y a une grille d'évaluation sur Excel. Si vous ne le connaissez pas, on aura déjà le marqué dans les commentaires. Je peux vous donner un lien vers ça. Donc, c'est très intéressant, qui classe du pré-secondaire au secondaire 2. Dans la même époque, on avait ça, c'était des équipes de notre commission scolaire dans le temps qui ont fait ça. On a voulu faire un outil diagnostique pour la FBD, mais comme on a été quand même coincé par l'obligation de la reconnaissance des acquis. Donc, au lieu de faire un test diagnostique, on appelait ça un outil diagnostique. Dans le fond, c'est une démarche de mise à niveau qui dure finalement une vingtaine d'heures, ce qu'on avait fait autour de 2018-19. Donc, c'est intéressant, nos élèves qui arrivent en secondaire 3 ou en secondaire 4, qui ont des acquis ou qui n'ont pas d'acquis, des fois qui ont peut-être été classés là, on leur donne cet outil de mise à niveau. Puis, ça leur permet quand même une vingtaine d'heures de faire le tour de l'ensemble des savoirs du 3 ou du 4. C'est assez intéressant, mais ça ne s'applique pas partout. Par exemple, la formation à distance, pour eux, c'est difficilement applicable. Les élèves arrivent, ils ont besoin de travailler leur cahier maintenant. Puis aussi, sur nous, on a quatre centres d'éducation aux adultes, au CSSMB. Sur les quatre, il y en a deux à qui ça convient, puis deux qui préfèrent utiliser une autre méthode et aller par les méthodes de tests de classement, tests diagnostiques. On n'en avait pas. Donc, c'est ce qui m'a amené la création du test diagnostique ou aperçu FBD qu'on pourrait dire. J'ai commencé, comme Laurent a dit, vers les années 2019. J'avais contacté dans le temps, peut-être qu'Hélène, Hélène Solaire s'en rappelle, pour faire des tests. Je devais en refaire au fin juin de cette année. Je n'ai pas eu le temps, mais bref. J'ai commencé vers la fin 2019 à faire le test. À partir, je vais vous expliquer tantôt à partir de quoi. Ensuite de ça, la pandémie est arrivée. Ça l'a mis une sorte de... La pandémie, on s'est mis à flotter un petit peu tout le monde. C'est comme si on était en suspens, on ne sait pas trop quoi. Donc, j'étais en suspens tout le temps de la pandémie. Puis là, cet automne, mes centres me sont revenus en me disant, on en aurait besoin, Alain, si tu n'as plus l'avancé, je l'ai reterminé cet automne. Donc, je vais vous partager l'écran pour voir un peu ce qu'il y a. Donc, dans le fond, le test, c'est un petit peu comme le test de FBC, pour ceux qui le connaissent. Il y a quand même, il y a un cahier de l'adulte en deux parties. Quand je me suis basé sur le 3106, la lecture-écriture. Donc, cahier en deux parties. Puis, il y a le corrigé. Puis, la grille des versions critérielles, je l'ai fait à l'ordinateur encore pour que ça puisse nous aider quand même à être capable de porter un jugement, une appréciation sur ce que l'élève va faire. Il ne faut juste pas penser que le test, que l'ordinateur va décider pour nous. Il va suggérer des choses. Je pourrais vous expliquer, on pourrait rentrer dans des idées de programmation comment je l'ai fait, mais il va proposer quand même un cycle de départ. Mais c'est à nous, c'est à l'enseignant ou au correcteur de juger est-ce que ça l'a visé juste ou il y a des ajustements à faire. Donc, avant d'aller plus loin, on va partager l'écran ici. Donc, si ce n'est pas assez grave pour vous, peut-être à vous mettre en deux écrans. Là, je l'ai mis les deux parties ici, justement pour montrer qu'il y a les deux parties ici. Donc, il y a une partie à gauche, c'est la partie cahier de l'élève, puis à droite, c'est le corrigé. On va y aller avec le cahier de l'adulte en partant, le cahier du candidat. Donc, je ne ferais pas le tour, je crois. De toute façon, je n'ai pas trois heures pour en faire. Laurent, tu ne te j'aimes pas ou Richard, il me dit qu'il reste un petit cinq minutes juste que j'accélère. Donc, dans les coordonnées du candidat, comme je dis, je l'ai fait moi, mais même si je dis moi avec un gros M majuscule, il y a des équipes en arrière. Lorraine Bouchet, elle a quand même travaillé dessus. Il y a aussi des enseignères auxquelles qui ont participé. On a demandé quand même, il y a eu des élèves aussi qui ont participé. Même les ressources humaines ont participé d'une certaine manière à faire des petits tests. Donc, on est quand même une équipe en arrière. Donc, quand on a demandé les coordonnées du candidat, il a été soulevé que ce serait intéressant d'avoir la langue maternelle de l'élève. Je ne sais pas pour vous dans vos commissions scolaires. Nous, chez nous, on a environ, je dirais grosso modo, 85 à 90 % dans l'ensemble de nos centres qui sont allophones. Donc, ça va amener des problématiques langagières différentes, dépendant de la langue. Entre un élève, mettons, un francophone de 30 ans, qui fait, mettons, 25 fautes, puis une personne qui arrive d'un pays, il vient de sortir de la francisation, puis il fait 30 fautes. Donc, ça ne sera pas le même profil, le même portrait de la personne qu'on peut avoir. Donc, ça peut être intéressant pour le correcteur de savoir quelle est la langue maternelle de l'élève. Des fois, le nom peut nous pister, mais pas toujours. Donc, les consignes, évidemment, le test est divisé en deux parties. Une partie, comme je vous l'ai dit, je me suis basé, j'ai pris le 3106, puis je vais vous expliquer pourquoi après. Donc, je suis parti avec une partie de compréhension écrite qui fait 3 heures, une partie de production écrite qui fait 3 heures aussi. Je l'ai envoyé la semaine dernière à Laurent et à Hélène. Aux élevards, on avait marqué 4 heures pour les deux parties. J'ai trouvé ça court, puis comme j'utilise la même base que le 3106, j'ai préféré me coller sur le 3106. Donc, on donne 3 heures à l'écrit, puis 3 heures à la compréhension. C'est les mêmes consignes que l'autre. On a le droit à un dictionnaire, une langue francophone, etc. Il y a le texte. Le texte fait 1090 mots. On demande un texte en termes d'environ 1000 mots. Donc, ça tourne autour de ce qu'on a besoin. Des mots de vocabulaire, ça a été rajouté cette semaine. Je n'en avais pas avant. Pour ceux qui ont reçu la version précédente, c'est que quand l'on a fait un test avec un élève, c'est un élève qui est en classe, en programme cadre, il a été classé en secondaire 1, et puis l'élève n'arrête pas de dire que lui qui serait plus fort, il devrait aller en secondaire 3 ou en secondaire 4. Ça nous a donné un bon point de départ pour faire l'essai avec cet élève-là. Cependant, comme il est iranien, puis qu'il vient de sortir des classes d'accueil pour éviter qu'il passe tout son temps dans le dictionnaire, on a quand même mis à la suggestion de l'enseignante et de Lorraine qui ont quand même chacune de l'itexte, ils ont surligné les mots qui devaient être plus difficiles pour lui. Je rappelle que Lorraine, c'est conseillère en FBC. Donc, elle a une bonne idée du vocabulaire de FBC. Donc, on s'est dit six parts de secondaire 1, puis il arrive en 3, on peut quand même essayer de le pister, qu'il ne soit pas toujours dans le dictionnaire. Donc, on a mis des mots de vocabulaire ici. Ce que je veux dire aussi, c'est que vous n'êtes pas obligés, si vous prenez le test, de le garder tel quel. Vous envoyez les documents Word, vous pouvez les modifier, les adapter à votre réalité de votre centre ou de votre région aussi. Donc, mots de vocabulaire ici. Et après, bien là, vous allez voir, il n'y a pas grande surprise. C'est les mêmes genres de questions qu'on va retrouver dans le 3106, la partie lecture. Cerner le contenu. Donc, on y va pour cerner le contenu ici. Je passe rapidement pour quand même laisser du temps pour la rencontre. De toute façon, vous allez avoir accès tantôt aussi avec le corrigé. Donc, on a la première partie, cerner le contenu. La deuxième, reconnaître l'organisation du texte. Aussi, vous allez voir, il y a des questions. Même si je suis resté collé sur la structure des examens FBD, c'est plus facile pour le correcteur. Je me suis quand même permis de faire quelques petits écarts. Comme par exemple, la question C, on demande de quel genre de texte il s'agit. Puis la question F, on demande de quel type de texte il s'agit. Ce n'est pas des questions. Le but de la question n'est pas de... L'élève n'échouera pas s'il ne sait pas, mais ça peut permettre de pister le correcteur. Quand un élève va arriver, mettons, on dirait, oui, mais il est bon, il peut être en 3106 parce qu'il a très bien répondu à ses questions de compréhension de texte. Cependant, il est peut-être bon avec ce texte-là, mais est-ce qu'il connaît les autres qu'on a vus dans le secondaire 3? Donc, ça peut peut-être aider la personne à donner des mesures immédiatives. Par exemple, il a né certains exercices quand il va arriver, mettons, en 3106 ou 4101. Si on décide, comment ça? De peut-être donner des exercices récapitulatifs sur le texte descriptif, explicatif, etc., juste pour être sûr que l'affaire de faire commencer un sigle ne sera pas préjudiciable pour lui. Ça n'a pas vu les notions du même sigle avant et que ça me permettait d'essayer, dans le fond, ces deux questions-là sont plus macro que ce qu'on a l'habitude de voir. Ensuite, il avait dégagé le point de vue. Là, vous allez trouver que dans le point de vue, des fois, on a... J'ai essayé d'éviter, dans la mesure du possible, le vocabulaire, le métalangage, le vocabulaire technique, parce qu'un élève qui revient aux études n'est pas comme quelqu'un qui suit, qui va savoir, c'est le point de vue, peut-être, de la faculté à trouver le narrateur interne, externe, omniscient. Donc, j'ai quand même gardé les mots pour nous, mais on a quand même donné une définition pour pas que l'élève soit bloqué, pas parce qu'on ne comprend pas le texte, mais qu'il ne comprend pas le métalangage qu'on utilise. Un peu comme on avait fait dans le test de classement de français FBC. Donc, vous allez voir, il y a comme ça ici. Donc, dégager le point de vue, il y a interpréter le texte ici, puis finalement, il y a réagir au texte. Ça, ça fait la première partie de lecture ici. La deuxième partie qui pourrait se faire la même journée ou un autre temps. Je veux juste vous dire une chose, on a passé l'examen avec un élève cette semaine. Il a pris trois heures et demie pour le faire. On avait quatre heures. L'examen, c'est trois heures, mais comme avec lui, c'était mon premier, j'étais en observation avec lui tant qu'il l'a fait, puis il a passé trois heures et demie dessus pour l'avoir nouveau, puis c'est pas pressé. Je peux vous dire, il savait qu'il avait du temps, il a pris son temps, fait qu'on est peut-être réaliste dans trois heures aussi. Donc, le bouton envoyer, évidemment, ne fonctionne pas. C'est sûr, une fois que le test va avoir été testé, puis j'aurai reçu des rétroactions du monde, qui vont me dire, bien, modifie-ci, modifie-ça. Donc, une fois que ça sera fait, je vais le faire en PDF interactif, qu'on aura juste à mettre l'adresse courriel de l'enseignant ou du centre à qui l'envoyer. Donc, si on décide qu'on le fait faire à distance, bien, l'élève qui le fait dans un PDF, il va compléter les champs du PDF, puis, PZ sur envoyé, ça va s'envoyer à la personne acquise de droit à son école. La partie écrite, bien, dans le fond, c'est un peu comme 3106, sauf que là, j'ai repris le texte. Ici, on a repris le même texte qu'on avait et l'élève doit écrire une petite suite au texte. On lui dit qu'il va écrire une suite au texte. à peu près 250 mots. J'ai mis 250 parce que normalement, c'est 300, je crois, le 3106. Cependant, d'ici, on a un élève qui revient aux études, qu'il n'y a pas d'un processus depuis 3, 4, 5, 6 sigles ou depuis 50, 60, 100, 200 heures à l'école qui revient, puis c'est sa première, puis ça fait longtemps qu'il n'a pas écrit. Je lui dis que c'est peut-être un petit peu demandé, beaucoup lui demandé d'écrire 300 mots, surtout si on pense que le CEL, on n'est pas dans la même chose, mais le CEL demande pour les professionnels dans les commissions scolaires d'avoir un texte d'à peu près 300 mots, 250 à 300 mots, donc je me suis dit 250, ça peut aller. Surtout que dans ce test, ce diagnostic-là, on pourrait quand même se permettre, je crois, d'aller valider ce que l'élève va avoir fait dans sa première partie en lecture. On peut aller voir ici. De toute façon, ce n'est pas correction négative. On peut quand même aller voir ce que l'élève a fait. Puis, ce que je trouve intéressant d'aller voir dans la partie ici, c'est que l'élève ici va être évalué en écriture ici, donc il va faire attention dans sa production écrite. Tous les élèves vont faire attention, donc ils vont faire, moi, ce que j'appelle, c'est la technique du pâté chinois. C'est-à-dire, il bédigne patate, sujet, verbe, complément, sujet, verbe, complément, il va aller avec des phrases simples, des mots qu'il connaît. Donc, je trouve que des fois, c'est plus difficile à vraiment cerner le bon niveau de l'élève quand il fait très attention à ce qu'il écrit. Puis, on peut avoir aussi à côté un autre type d'élève que lui, c'est le contraire, que lui, il se dit, c'est un test de classement, je vais mettre toute la gomme, j'écris bien, je vais donner une go. Puis, il va écrire, il sort de sa zone proximale de développement, ce qui fait qu'il va faire beaucoup de fautes qu'il ne ferait pas normalement parce qu'il a voulu essayer de sauter une année scolaire, par exemple. Donc, ça fait que je me dis, la production écrite, oui, ça l'apprend, mais ça peut être bon d'aller voir ce que l'élève écrit, excusez-moi, je remonte en haut, dans les parties où on ne corrigera pas vraiment ce qu'il va vraiment mettre sur le son, mais grosso modo, dans quand il écrit, sans se soucier de son écriture, quel est son niveau? Moi, c'est une approche que j'aime, que je privilégie, vous n'êtes pas obligés de partager ça, donc le correcteur pourra quand même aussi y aller directement juste avec la correction du texte, la production de l'élève. Donc, l'élève vient de production, on lui quand même, même si on le dit, qu'il fait une suite à l'histoire, on a quand même mis une petite introduction pour le pister, puis après ça, on est parti avec, il peut prendre des notes, il va faire son histoire ici, un petit protocole entre guillemets d'autocorrection, juste pour se rappeler, est-ce que ces mots sont bien écrits, sont bien accordés, les phrases sont bien construites, puis la partie 2 est terminée ici. Donc, ça, ça ferait le tour des deux parties du, je sais, je vais très vite, mais vu qu'on n'a quand même pas énormément de temps, donc ça ferait le tour des deux parties du test pour l'élève. Pour le corriger, ça, ça va aller aussi vite, sinon plus, je vais revenir ici au début, en seulement plein écran. Donc, pour le corriger, c'est là que je vais en parler un peu des cibles, on dit oui, mais on diagnostique quoi avec ça, je ne vous l'avais pas encore dit, c'est que moi, je me suis basé sur le 3106 en me disant que si l'élève répond bien à son questionnaire 3106, on pourrait le mettre en 3106 parce que c'est ce qui est évalué dans l'ensemble des questions, puis la personne qui va corriger, ce serait le correcteur, ça serait idéalement une personne qui a une fille de connaissance du secondaire 3, idéalement un prof de secondaire 3 qui est même capable de bien connaître la progression des apprentissages, etc. Donc, ça fait qu'on est capable de voir, si l'élève a bien répondu, il commence au 3106. S'il a surperformé, on dit wow, c'est excellent, on pourrait le mettre en 4101. On ne le mettrait pas en plus que 4101 parce que là, les unités, l'élève a besoin de faire ses examens pour avoir ses unités. Il n'y a plus de déboulage depuis 2 ou 3 ans, je crois. puis admettons qu'il a sous-performé un peu, on pourrait le mettre en 3101, on dit wow, c'est du secondaire 3, mais on pourrait dire d'après les notions qu'il a fait, il ne se rend pas au 3106, on pourrait commencer au 3101. Puis pourquoi je pensais que le 3106, si le ministère, si Laurent Bolduc, on me dit toujours, il faut commencer au début du sigle. Je me disais, si l'élève est bon pour le 4101, mais je trouve qu'il y a certaines lacunes, au lieu avant de l'envoyer en 4101 puis qu'il se casse les dents sur un examen, qui va être peut-être un petit peu ardu pour lui. On le fait commencer en 3106, ça lui permet de se mettre à niveau, ça fait sa petite mise à niveau et ensuite il va pouvoir rentrer plus d'aplomb dans le 4101 puis éviter d'avoir des mauvaises notes qui pourraient avoir une incidence sur s'il veut rentrer dans des cours contingentés par la suite. Là, on répète ici le texte. J'ai remis le texte pour le correcteur ici. Puis finalement, bien là ici, il y a le corrigeur. Un corrigeur comme on retrouve habituellement, donc on a des pistes de correction, il n'y a rien de coulé dans le béton de la piste puis dans une moindre mesure. Donc, comme on dit toujours, avec aussi toutes les réponses qui peuvent être pertinentes, peuvent être acceptées. C'est la même chose qu'on a ici comme dans toutes les autres. Si jamais vous l'utilisez puis qu'une réponse que vous avez mis ne vous convient pas, vous dites moi j'aurais peut-être vu autre chose dans le texte. Chacun a notre vision de nos propres lunettes qui vont avoir un texte. Bien, rien ne vous empêche de l'adapter à votre propre vision aussi, votre réalité parce que vous connaissez bien les élèves qui sont avec vous ici. Donc, on a ça ici. Donc, toute la correction qu'on a ici. Excusez, je reviens en haut. Je crois que c'est dans lui que j'avais mis consignes de correction. OK. Ça ici, c'est ici qu'on va avoir. Là ici, je vais cliquer ici. La grille, dans le fond, une fois qu'on a fait, la correction se fait quand même manuellement, mais ça serait plus facile pour l'enseignant ou pour le correcteur à faire la correction parce que comme je dis, c'est qu'il corrige pas pour l'enseignant. Cependant, je peux quand même me baser sur mon expérience et sur l'expérience des enseignants qui m'ont donné un coup de pouce. On peut quand même, ça s'appelle un système expert, on peut quand même partir de nos expériences et à partir de tel ou tel résultat. Lui, il en fait l'analyse. On n'est pas dans l'intelligence artificielle. Là, on est loin de là. C'est juste des e-books, mais quand même, on fait une analyse quand même serrée des résultats puis ça va donner des propositions avec des commentaires. C'est pas juste du plaque justement 3101, date-it. Donc, ça va donner aussi des pourquoi je suis en 3101 et bien, pas énormément d'ailleurs, mais des applications de base. Puis, s'il y aurait besoin de faire de la récupération dans autre chose, ça va donner des suggestions de récupération. Donc, si je commence ici. Donc, l'élève, dans le fond, ce qu'on a à remplir, ça, c'est pas pour l'élève, ça, c'est pour le correcteur. Ça va se faire en ligne aussi ou la personne peut le télécharger sur son ordinateur aussi. Il n'y a aucun problème. Les deux versions vont être disponibles. Les seules choses qu'on a à remplir obligatoires avant que le bouton Valider fonctionne, c'est inscrire le nom du candidat qui passe l'examen. Les autres, je les ai pas mis. C'est pas, je trouvais que c'était pas nécessairement obligatoire pour le correcteur de le placer. Le nom du correcteur et la date de correction. Donc, qui fait l'examen? Mettons qu'on va dire c'est Laurent qui fait l'examen aujourd'hui. Je vais essayer que les noms, les prénoms. Le correcteur, mettons que ça serait Hélène. Je sais pas si Hélène est avec nous aujourd'hui. Hélène, c'est Laurent, mais j'imagine que oui. Donc, on dit c'est Hélène la correctrice. Puis, date de correction, on peut écrire la date qu'on veut ou juste aller cliquer sur aujourd'hui, ça va marquer la date du jour. Ensuite, on a les mêmes explications que je viens de vous donner. Sauf qu'ici, j'ai parlé du test de classement de français FBC. C'est en fonction de ma commission scolaire qu'on l'utilise. Donc, un élève qui aurait surperformé en français FBC, on dit ouais, c'est peut-être plus fort que 3101. Ben, on l'inviterait à l'élève ou l'enseigneur à faire passer ce test-là à l'élève. Exactement ce que je vous ai dit ici. On le met soit si ça va très bien 4101, 06 ou 3101. Ou si ça n'a vraiment pas bien été, ben, peut-être repenser de repenser vers un test de français FBC. J'ai mis les liens ici vers le programme d'études. La progression des savoirs de français FBD. Ce document-là, je ne suis plus capable de le trouver sur le site du ministère. Ben, je cherche un peu encore plus. Donc, je l'ai mis ici vu que je l'avais. Donc, si nos enseignants n'y ont pas accès, ils pourraient en voir à ce document-là que je trouve fort génial ici avec la progression des savoirs. Et aussi, bien, je me suis permis de mettre un document que j'aime bien. Je ne sais pas si je prononce bien l'OACT. C'est des tableaux de ce qu'on n'a pas à corriger dans le fond. Donc, je ne sais pas si vous les utilisez, mais je trouve ça intéressant, donc, pour un enseignant qui maîtrisera peut-être plus ou moins son secondaire 3. Par exemple, c'est ce qu'on a vécu à mes commissions scolaires. L'enseignante à qui l'élève a fait le test, c'est une nouvelle enseignante. Donc, elle débute, elle est en train d'apprendre ses sigles. Donc, elle ne sait peut-être pas vraiment où aller se pister. Donc, dans le fond, tu corriges tout sauf ce qui est là parce que ça va être vu dans des sigles ultérieurs, des sigles subséquents. Donc, ça, ça peut être une autre chose intéressante pour aider le correcteur à faire sa correction, à donner son jugement. OK. Donc, là, ici, on explique dans le but encore. Je vais passer les explications de niveau. Vous voyez, avec question de copyright, pour ceux qui ont les logiciels qui peuvent l'utiliser, ils pourront le modifier à leur guise. Il n'y a aucun problème pour ça, pour l'adapter à leur centre, à leur réalité. Puis, les grilles de correction sont ici. Je veux dire, il n'y a rien de nouveau. J'ai voulu rester quand même proche de ce que l'enseignant a l'habitude de corriger. Donc, on a les grilles de correction. Puis, bien, en vert, ici, ça va très bien. J'ai mis le assuré et marqué en vert ici qu'on peut aller cliquer. J'ai marqué le pointage. Des fois, on a quand même, moi, des enseignants, quand j'avais présenté une première fois, on m'a dit, oui, mais j'aimerais ça savoir c'est combien sur 10, sur 15, sur 20. C'est quoi la pondération de chaque question? Je l'ai mis ici en dessous. Donc, ça permet de voir ce qu'on a. Et si jamais la réponse ne répond en rien aux critères énoncés, on peut cocher ici. Mais on se rappellera que si on coche ici, ça veut dire c'est en bas du 3101. C'est-à-dire que sa compréhension va vraiment se remplir au secondaire 3 ici. Là, ça serait à repenser pour la FBC. Donc, là, ça se peut que ça donne n'importe quoi comme résultat d'analyse parce que je coche n'importe quoi. Nos élèves vont toujours suivre. Ils ont toujours des schèmes linguistiques qui les suivent. Donc, nous, ça ne suit aucun schème ce que je coche. Je coche n'importe quoi. Regardez, je vais en suivre un schème. Je vais cocher le milieu. Je vais faire un test à vous. Normalement, si on est au milieu, donc ça devrait donner le 3106. J'espère que ça va marcher. Donc, OK. Donc, je reviens. Donc, on avait le point 1. Donc, les critères sont les mêmes. Vous allez voir les DDE avec les grilles d'évaluation critérielle. Ce sont les mêmes que ce qu'on utilise, sauf 1.3 que j'ai modifié un peu pour que ça tienne compte un petit peu du fait que l'élève n'a pas suivi, il n'a pas suivi le 31, le 01 et le 03 avant. Il arrive directement là. Donc, ça permet quand même un peu, ça fait tout à pour le plus le coller sur la réalité d'un test de classement à moins d'un test somatif. Même chose ici, les 2.1, 2.3. Ça suit le même. Juste le 2.2 que j'ai réajusté un petit peu ici pour que ce soit quand même plus conforme avec notre réalité, moins un peu lâché le scolaire pour arriver plus dans le diagnostic. Puis ici, 2.4, 2.5, bien là, je ne veux pas faire sursauter personne, mais je n'ai pas mis de grilles quantitatives des notes. J'ai un petit peu de difficulté avec ça. Comme je disais tantôt, je vais reprendre mon exemple de tantôt, qu'on a un élève, mettons, qui fait très, très, très attention à ce qu'il écrit et qui fait 15 fautes, mais il a fait, comme je disais, la technique du portée chinois. Donc, il a vraiment joué très, très safe. Il avait très attention. Il est tombé à 15 fautes. On a un autre élève à côté que lui qui sait qu'il écrit bien. Il a donné une forte trop forte. Donc, il a 15 fautes aussi. Les 15 fautes ne sont pas du même niveau les deux. Donc, moi, ça m'a toujours un petit peu tracassé d'enlever les points par rapport au nombre de fautes plutôt que du type de fautes. Là, je ne savais pas comment faire un type de faute. Donc, ce que j'ai fait, j'ai enlevé ça ici. Je mettrai une note. Elle est marquée dans le corrigé, mais dans le corrigé, j'ai indiqué que c'est au jugement, au jugement professionnel de l'enseignable par son expertise du secondaire 3 de voir qu'est-ce qu'il va mettre. Mais je devrais le mettre ici juste pour ne pas faire paniquer quelqu'un qui arriverait dessus et dire, « Mon Dieu, c'est quoi ça? On a oublié de le mettre. » Donc, mettons que je mets ici que ça va, on avait dit milieu, milieu. Donc, ici, l'élève, là, il est acceptable partout. Quand je vais cliquer ici, il devrait être, en théorie, cliqué 3106. Ça, c'est notre feuille de recommandation. Donc, ici en bas, j'ai mis, j'ai oublié d'en mettre ici, 02, excusez. J'ai oublié de cocher. Oh, excusez. On va y aller. Ouais, hop, toc, toc, toc. OK. Bien, vous voyez à quoi que ça sert. Je vais vous le dire, quand ça servait des petites lignes ici, bien, ça permet de voir pour chacun des critères où se situe l'élève de 0. On pourrait dire, je l'ai remis sur 100 de 0 à 100. Donc, ça permet de voir où se situe l'élève par rapport à chacun des critères évalués. Comme là, au lieu, je l'avais oublié. Donc, on a vu ici qu'il n'y avait rien. Donc, je suis retourné le faire. Puis ici, vous voyez, ça a donné un diagnostic qui était différent un petit peu tantôt. Donc, ici, ça va expliquer en fonction des résultats qu'on a eu ici. Ça va donner des explications. Qu'est-ce qu'on pourrait faire au terme? Bien là, je ne vous le dirai pas là, mais on parle ici, c'est ici qu'on dit comme pour l'écriture. En considérant, c'est observé, c'est lacune en écriture, syntaxe, ponctuation et orthographe, parce que les deux ici étaient au milieu ici. Donc, c'est correct, mais ça pourrait être mieux. Si, mettons, je ferais lui ici, puis je ferais exil, il devrait normalement dire que l'élève a de la difficulté juste en syntaxe. Oui, la vigile, donc, en syntaxe, en ponctuation. Puis ici en haut, bien, on a la même chose dans le paragraphe pour les compétences précédentes. Si je m'en viens jouer ici. Puis, on va tout mettre les autres ici. Ça devrait être correct. Je vais mettre les stocks. Voyez-vous, le texte s'adapte en fonction des résultats qu'on a donnés à l'élève, puis avec la proposition ici qu'on a. Sur quoi je me suis basé? Bien, ça a été sur les notes. Vous avez vu, quand il y avait les graines d'interprétation critérielles, quand on passait le curseur, on voit la note en dessous. Donc, c'est de la programmation qui fait quand même des moyennes de notes en fonction, pas une moyenne globale de notes, mais en fonction de chacun des critères, puis qui va ajuster la rétroaction qu'on a ici. à gauche en fonction des critères, puis le résultat final ici. Là ici, si l'élève mettons qu'il aurait été, il aurait eu plus de difficultés en orthographe. Si je me mets ici, puis mettons je mets ça, puis ça ici. Voyons, on propose ici de faire un profil orthographique. Le profil orthographique, bien là, je ne veux pas vous tenez, il n'est pas encore fait. Je mets ça ici. Dans le fond, ça serait juste un profil orthographique, parce que nos élèves viennent sur la base quand même des genres de textes, des types de textes, mais où il se situe au niveau de la morphosyntaxe, de la grammaire. Des fois, on ne sait pas. Des fois, c'est ce qu'on veut travailler avec l'élève, juste pour faire travailler avec la grammaire en général, mais aller travailler, aller cibler certains points précis si on veut faire une sorte de récupération. Cet outil-là que je veux faire, il va dresser un profil orthographique de l'élève. Je marque en développement pour ne pas qu'on stresse, et ce n'est pas que le client ne marche pas, parce qu'il n'est pas encore finalisé. Ça va permettre quand même de donner un autre exercice que l'élève pourra faire, un autre test qu'il pourra faire en salle de classe, qu'il s'installe à un ordinateur, il fait le test, ça va lui sortir un portrait. Ce n'est pas un portrait exhaustif, mais voici, d'après les savoirs qui sont au programme de secondaire 3, voici ce que tu aurais à travailler. Je partirais du 1 au 3 pour le faire. Donc, ça permettrait quand même d'avoir un bon sur le bon aperçu de son orthographe. Et je vais le fermer. Et si ça l'avait coché d'avoir une démarche diagnostique de troisième secondaire, en fonction de ce qu'on avait eu, ça, c'est ce que je vous disais, la démarche diagnostique. Je vais le cliquer ici. La démarche diagnostique, c'est l'outil que les enseignants avaient fait lorsqu'on avait fait le test FBC et qu'on n'avait pas fait de test FBID. On avait fait une démarche de mise à niveau d'à peu près d'une vingtaine d'heures. Il est accessible ici. Ça se peut qu'on trouve que l'élève va bien ou qu'on a besoin. En cliquant ici, vous devriez y avoir accès. Vous vous laisserez. Si jamais ça ne marche pas, j'ajusterai les accès. Mais on a les préalables de 4 pour l'élève qui débute en 3, puis les préalables de 5 pour l'élève qui débute en 4. Enfin, ça, c'est bien beau, mais une fois que j'ai tout fait ça ici, on est à droite. On a vu que mon candidat, c'est Laurent. On suggère 3101. On suggère de faire leur profil orthographique et puis c'est corrigé par Hélène. Ça, c'est bien beau, mais si je veux regarder une copie, quand je clique sur imprimer, il va me sortir un petit rapport que je vais mettre en plus grand ici. Là, vous ne voyez pas tellement, mais en arrière, il est en HTML. Je vais juste annuler ça ici et on va voir ce qui va s'imprimer. Il va bien s'imprimer. Donc, l'aperçu français FBD, comme je vous disais tantôt, j'ai essayé d'éviter de mettre classement ou diagnostic. Juste ça, je trouve que c'est moins, ça l'implique moins. Candidat, s'il y avait eu une langue en particulier, on l'aurait marqué ici, son CA aussi. Ses résultats, à la demande de certains enseignants, j'ai réécrit les résultats qu'on avait. Il sera plus facile à voir la 1.1, bien c'est combien sur 15. Ça donne quoi le total ici? Les recommandations. Si le correcteur avait des notes, je vais juste fermer ça. Si une note du correcteur avait décidé, par exemple, il faudrait vérifier telle chose, etc., on met des notes. Quand on va l'imprimer, les notes vont, excusez, j'y reviens, les notes vont s'imprimer aussi. Là, c'est un peu n'importe quoi, mais ils vont s'imprimer aussi. Donc, ça peut être bon. Ça, ça peut être bon si, mettons, un enseignant a beaucoup d'élèves qui passent des tests diagnostiques, donc il est capable de les retrouver facilement, de se rappeler qui a fait quoi et a eu quoi. Si c'est une personne différente d'un centre qui fait la correction du test, quand l'enseignant le reçoit, au moins, il y a des bonnes notes, des bonnes idées du correcteur. On a le correcteur, puis il y a la date de correction. C'est la date qui avait été indiquée en début. Puis, j'ai marqué, comme dans le test FBIC que j'avais fait, j'ai remarqué aussi que c'est juste un titre indicatif. Une bad luck, un enseignant ou un conseiller oublie ça sur un bureau avec le nom d'un élève, puis que là, Laurent aille voir son enseignant, puis il dit, « Ouais, mais regarde, tu m'avais mis en 3101, puis là, tu me dis que c'est français secondaire 2. Moi, je vais aller en 3101. » On a marqué que c'est juste indicatif seulement. Il n'y a presque aucun classement que ce soit. Donc, ça évite de mettre quelqu'un dans l'eau chaude si jamais le test n'avait pas donné ce qu'on voulait. Puis, si jamais l'enseignant n'est pas content du résultat, il dit, « C'est pas 3101. » Moi, je vais le mettre, c'est en 4101. Il peut l'inscrire ou si ça sera en secondaire 2, il pourrait mettre ce qu'il veut. Il pourrait même marquer « Test FBC » avec un point d'interrogation. Puis, lorsqu'il va imprimer, ça va lui marquer ici. Excusez, ça lui marque quand même. L'enseignant recommande peut-être refaire un test FBC, mais malgré tout, on garde ici que c'est un test que l'ordinateur, le système avait recommandé 3101. Donc, ça permet si c'est deux personnes différentes de dire, « Le système va recommander 3101, mais l'enseignant, son jugement, son autonomie professionnelle lui amène à dire, c'est ça, moi, que je recommande. » Donc, les deux sont indiqués ici pour ne pas perdre la trace de l'examen que l'élève a fait avant. Ça, ça fait pas mal le tour de ce que j'ai fait. Donc, pour ceux que ça peut intéresser, on va le mettre sur Mahara. Là, Lorraine est toujours là, j'espère, parce que si Lorraine, j'ai pas encore corrigé la copie de l'élève pour le test en lecture, mais on pourrait peut-être le joindre. Si des fois, des enseignants voudraient voir un peu ce que ça donne une copie d'élève, le nom de l'élève est pas dessus, j'ai juste pris les pages de son cahier d'élèves sans son nom dessus. Je pourrais en débrouillant sur Mahara marquer exemple de production d'élèves. Ça peut déjà donner une piste réelle qui est pas juste des élèves qui ont fait des tests. Parce qu'en parlant de tests, les tests qu'on a fait avant, moi, j'avais été dans une classe de 3106, puis j'avais demandé à l'enseignante de faire lire, il s'agit juste de faire lire le texte, il y avait la difficulté de compréhension avec le vocabulaire, parce que c'est un texte qui vient de France, d'un auteur de littérature jeunesse. Donc, il m'avait dit, je lui ai parlé à avoir l'autorisation, puis il a dit que lui, il ciblait des élèves de 13, 14, 15 ans. Donc, j'imaginais jusqu'à 2, 3, 4 à peu près, je lui ai dit, on joue dans les bonnes eaux. Donc, il y a des tests, on a juste fait un test de lecture. Donc, notre premier vrai élève qui a fait un test, c'était celui-là que je vous ai parlé qui l'a fait cette semaine. J'avais déjà envoyé à Hélène Saint-Laurent une copie, jamais elle voulait faire des tests avec ses enseignants. Pourquoi j'avais envoyé Hélène ? Pas parce que je mets les autres personnes de côté, parce que ma commission scolaire, comme je l'ai dit, on est à 85, 90 % d'allophones. Hélène, je crois, si je ne me trompe pas, c'est dans, il doit y avoir peut-être 85, 90 % de francophones. Donc, je voulais avoir un échantillon test d'un élève francophone par rapport à nos élèves. Donc, c'est pour ça ici, je voulais avoir un test comme ça ici. Pour donner vraiment à avoir un échantillon d'un élève non, un élève allophone versus un élève francophone, est-ce qu'il y aurait des ajustements à faire ? Si on veut que ça s'applique à la grandeur du Québec, il y a peut-être des petits profinages à faire, c'est ce qu'il restera à faire. Donc, voilà. Ça fait pas mal le tour de ce test-là. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à le télécharger quand il faudrait être déposé. Et aussi, surtout, n'hésitez pas à mettre vos commentaires, positifs, négatifs. Moi, quand c'est constructif, je le prends tout. Quand c'est pas constructif aussi, je le prends quand même, mais vous ne vous gênez pas à mettre vos commentaires. C'est avec ça qu'on peut travailler. On travaille pour nos élèves. Donc, je suis content, même si vous dites, Alain, telle chose, ça, 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 ça serait réajusté. Je ne le prends pas. Je ne prends jamais ça personnel parce que mon but, c'est d'aider nos élèves à s'améliorer et qu'ils réussissent au meilleur qu'ils peuvent dans leur vie scolaire, professionnelle, familiale, etc. Belle morale pour finir. Merci beaucoup, Alain. Écoutez, il ne nous reste pas beaucoup de temps, mais moi, j'ai une petite question, Alain. À qui vous administrez ce test-là exactement ? Quels sont les élèves qui sont principalement ciblés, les élèves de la francophonie, qui viennent d'ailleurs ou des élèves qui n'ont pas de reconnaissance officielle de niveau secondaire ici ? Des élèves qui n'ont pas de reconnaissance officielle. Lorraine, peut-être, tu veux glisser un mot pour ton élève. Je suis moins courant du programme cadre. Dans le groupe cadre, ce sont des élèves qui sont dans les classes d'accueil au secondaire, mais il y en avait qui ont passé un an, deux ans. Dépendamment, quand ils vont avoir 18 ans, lui, ce qui est arrivé dans son cas, c'est que sa prof de classe d'accueil, il avait dit qu'ils ne peuvent pas te classer en bas de secondaire 4. Si tu restais au régulier, on te classerait en secondaire 4. Là, le petit gars, lui, n'était pas content parce que chez nous, c'est des dictionnaires en français, langue maternelle. Parce qu'eux, ils ont le droit à un dictionnaire bilingue. Nous, on n'a pas le droit. Il n'y avait rien fait durant l'été. En tout cas, il a fait un peu de grabuge parce qu'il voulait se faire reconnaître. Puis de là, j'ai dit, Alain, on pourrait essayer ton test parce que nous, on lui a fait celui d'FBC. Puis son écrit n'était pas... En tout cas, il n'a pas réussi haut la main, même s'il ne s'est même pas classé en secondaire 2. Avec Alain, on a décidé, bien, on va y faire passer. Puis on va voir. Mais déjà, en partant, il a pris plus de temps, hein, Alain? Puis on l'avait préparé. Moi, j'y avais montré rapidement c'était quoi le test. Il est resté sur sa fin puis il n'a pas demandé... Il ne nous a pas dit, demain matin, je vais le faire. Parce qu'à Jeanne Sauvé, ils ont développé beaucoup les contacts avec les écoles secondaires où il y a de la francisation. et mon Dieu, Alain, ils ont plus qu'une cinquantaine d'élèves cette année. Fait qu'on disait, bien, il faut leur faire passer quelque chose, même... Parce qu'ils n'ont pas vraiment d'acquis, à moins que quand il était au secondaire, il allait passer au régulier. Mais en tout cas, ça pourrait nous donner une bonne idée. En tout cas, on va voir, là. C'est un bon petit gars travaillant, mais on ne veut pas aller à l'encontre de ce que son prof dit, mais on ne voulait pas non plus le mettre en secondaire 4 comme ça. Fait qu'on pourra vous dire la semaine prochaine quand il va faire l'écrit. Oui. Oui. Mais toi, Laurence, c'est à peu près le genre d'élèves qu'on va avoir avec ça. Puis aussi, comme Laurenne dit, des gens qui arrivent de francisation, donc ils ont quand même des fois... Là, c'est un jeune, mais il va y avoir des moins jeunes aussi. Mais ce n'est pas un test qui va se passer beaucoup. Normalement, tu arrives en 3, tu commences en 3. Ce qu'ils vont peut-être faire, c'est peut-être l'outil orthographique, le profil orthographique que je vais faire. C'est peut-être là qu'ils vont aller voir chercher les petites lacunes qu'ils ont. Pour les lacunes orthographiques, on peut regarder peut-être les types, les genres de textes aussi, juste pour donner un portrait d'un profil de l'élève. Quand il arrive en 3, oui, tu es placé en 3, mais tu vas faire quoi? Parce qu'on a eu, il y a 2 ans, je pense que tu te rappelles, Lorraine, deux élèves vietnamiens qui sont arrivés, puis ils étaient en 4. Il est en 4, il arrivait du secteur jeune, puis ça ne marchait pas du tout. Il aurait dû être en pré-secondaire ou en secondaire 1, puis ça a été, je ne veux pas dire un calvaire, le mot n'est pas bon, mais en tout cas, ça a été vraiment pénible avec les conseillers, les conseillers pédagogiques du secteur jeune, qui donnaient un annonce à l'élève-là, il est en 4, vous ne pouvez pas le descendre là, mais vous le faites réussir. Il y avait comme une sorte de, quelque chose qui ne marchait pas, parce qu'il arrivait des chevignements partout, il arrivait de différentes classes, donc ça, ça permettrait justement dans ces cas-là d'être capable de statuer. Puis Lorraine, c'est ce que j'ai dit aussi aux petits garçons, avant de faire le test, j'ai pris une demi-heure à y expliquer, il a expliqué vraiment que ce n'est pas un test que tu es chou, on te met dehors de l'école ou tu descends de classe, c'est pas ça, ça sert vraiment à établir pour nous voir où tu vas partir. Donc je crois, après ce qu'on a dit, ce test-là, admettons que ça, je n'ai pas encore regardé, je vais attendre la correction collective de domaine qu'on va faire, pour ne pas arriver avec des idées préconçues, mais je crois que si, mettons, ils ont dit, regarde, regarde, tu restes en 1, je pense que là, il va avoir dit, regarde, j'ai épuisé mes choses, puis il a vu que c'était correct, en lui expliquant que ça serait vraiment le niveau du secondaire 3, le texte est le niveau du secondaire 3, les questions sont tirées du secondaire 3, donc il cite la difficulté là, bien comme j'ai dit, on ne peut pas te mettre en 3 ou en 4, tu n'es pas capable de répondre à ça. Alors, bien écoutez, merci beaucoup Alain, et merci beaucoup Lorraine de nous avoir partagé cet outil-là, donc je présume que les gens vont l'utiliser un peu aussi selon leur façon de voir les choses, ce qui est de l'approche diagnostique, là, ou positionnement, donc ça donne un portrait, ce que je comprends, c'est que ça donne un portrait qu'on pourrait associer à un autre portrait, à une autre démarche aussi, qui nous amène des données supplémentaires sur les compétences de l'élève. C'est bon, bien écoutez, on va le déposer, Alain va le déposer dans Mahara, donc il y a déjà un dossier qui s'appelle test diagnostique, je pense, dans Mahara, FBC, on pourrait en mettre un FBD, ou s'il y en a un, je ne vous rappelle pas si c'était un diagnostic général, mais il est à la base, quand on rentre dans Mahara, il est déjà dans les premiers fichiers, il n'est pas associé à aucun code de cours, donc vous pourrez le trouver à cet endroit-là. Bien, merci encore d'avoir accepté de le présenter. Merci beaucoup. Il reste quelques minutes, bien en fait, il n'en reste pas, mais rapidement, je veux juste vous dire qu'il y avait offre de formation en FLE, donc je vais vous mettre les liens, mais le ministère de l'Éducation propose une offre de formation pour toutes les disciplines au secteur des jeunes, mais les adultes aussi, on a accès à ces formations-là, je vais vous mettre le lien, l'hyperlien demain sur cet endroit-là. Il y a l'équipe choc pédagogique aussi, dont je fais partie, qui est toujours disponible aussi pour faire des accompagnements de la formation dans les milieux. Il y a la QPF qui va tenir son congrès aussi à l'automne, donc c'est un lieu de développement professionnel intéressant. J'ai rajouté, je sais que je prêche pour ma part WASH, la journée pédagogique Montérégène virtuelle. Nous, on a une journée pédagogique régionale Montérégie-Estrie le 19 novembre prochain. Les deux premières semaines d'inscriptions sont réservées à nos enseignants, mais à partir du 12 novembre, les inscriptions seront ouvertes à tous et à toutes, donc on va publier l'information sur les différentes plateformes, donc il y a des ateliers dans toutes les disciplines, non français. J'ai ajouté aussi des ressources en français langue d'enseignement que je trouve intéressantes, les voix de la poésie. Il y a le programme Poète à l'école, donc je vous le dis, c'est gratuit, vous pouvez inviter un poète à l'école chez vous, donc vous avez le lien. Il y a toutes sortes d'outils aussi, toutes sortes d'autres ressources sur ce site que vous pouvez utiliser. Il y a aussi LUNEC, qui a un programme qui s'appelle Parlez-moi d'une langue, qui vous permet d'inviter un écrivain, quelqu'un du milieu culturel à parler de la langue, parler de son œuvre. Donc encore là, il y a une portion qui est payée par le centre, mais en bonne partie, c'est remboursé par LUNEC. Alors, vous pouvez aller voir les détails dans le lien qui se trouve là. Puis j'ai ajouté aussi un comité point de vue. L'année passée, on avait un comité point de vue qui a été mis sur pied à la suite de discussions qu'on a eues dans la communauté. Il va y en avoir encore un cette année. On ne l'a pas relancé encore. Je pense que tout le monde était un peu, en tout cas moi, dans la rentrée et tout, puis à gérer nos trucs localement dans un premier temps. Mais ça va probablement être lancé dans les prochaines semaines. On va le remettre sur pied pour comprendre nos travaux. Ce qu'on n'a naturellement pas complété. Dernier point, suggestions de sujets abordés lors des rencontres 21-22. Écoutez, la communauté français langue d'enseignement, c'est votre communauté. Moi, je veux bien être le facilitateur, l'animateur de tout ça, mais naturellement, je compte sur votre participation. Donc, n'hésitez pas à proposer des choses que vous faites dans vos milieux, des outils comme ils viennent de nous présenter, les gens de Marguerite Bourgeois, des situations d'apprentissage que vous avez développés, des projets particuliers. Ça va être avec grand plaisir qu'on va pouvoir les présenter lors de cette communauté des après-cours-là. Donc, voilà, ça fait le tour de notre première rencontre. La prochaine a lieu le 4 novembre. Donc, on se revoit dans un mois. Merci beaucoup de votre participation.